Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modpack Stoneblock 3. Alors pour info, je fais cette petite intro un peu plus tôt. J'avais prévu en gros de farmer un petit peu avant de commencer cet épisode-ci et j'ai eu un petit problème de backup. En gros, quand je me suis connecté, je n'avais plus du tout les quêtes. J'étais comme revenu, j'avais juste le welcome. Donc du coup, j'ai dû rollback un petit peu et j'avais genre plus de coffre là, plus de coffre ici et je crois que c'est à peu près tout, en tout cas j'espère. Mais du coup, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'en récupérant du coup des récompenses, donc ces deux là, ça m'a donné un cobble gène 3. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir le mettre ici et du coup, je pense que ça devrait générer deux fois plus. Et donc, je vais enfin pouvoir farmer un petit peu pour tout simplement en gros augmenter mes stocks de ressources comme ça et qu'ensuite on puisse avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais ma petite session de farm et on se retrouve, je pense, quelques heures plus tard, le temps que tout ça se forme un petit peu et qu'on puisse avoir un peu de ressources pour continuer d'avancer. Et donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Du coup, j'en ai profité pendant que ça se farmait un petit peu. J'ai fait des petites améliorations parce qu'en fait, ça génère assez vite quand même. Et du coup, en gros, là, j'ai des doubles coffres ici. Derrière, il y a des entonnoirs et tout ça vient se mettre ici. Et normalement, vous voyez, c'est en train de se remplir là au passage. Comme ça, ça permettra d'avoir vachement de stock. Et ici, en fait, ça ne descend pas si vite. C'est vachement lent quand même. Je pensais que ce serait plus rapide. Et c'est pareil, je ne sais pas. Vous pourrez peut-être me dire en commentaire ou auquel cas, je regarderai d'ici à la prochaine vidéo s'il y a un moyen autre que le hammer ou peut-être automatisé de transformer la cobble en gravier. Parce que bon, là en soi, j'ai pas mal de stock. Mais ça prend quand même un peu de temps. Et je me dis qu'il y a sûrement moyen de l'automatiser, je suppose. Donc, enfin bref. Aujourd'hui, on va faire une autre machine qui va nous débloquer d'autres minerais. En gros, il nous faut donc cette machine-là, la Wash U End, qui globalement, de ce que j'ai compris, quand on va mettre devant du sable ou du gravier, va transformer ça en minerais. Alors du coup, on va regarder déjà si on n'a pas un peu d'explication sur la machine. Comment on fait pour voir... Z, c'est pour voir le détail. Mais il me semble... Voilà, c'est ça. Clic droit. Et là, on peut voir qu'en mettant différentes ressources, on va avoir différents loot potentiels. Et comme là, vous le voyez, avec le sable, on va pouvoir avoir cet ensemble-là de minerais. Donc l'or notamment, qui permettra de faire les améliorations du cobble generator, si on veut. Et de mémoire, on doit avoir le gravier quelque part aussi. Alors, tac, tac, tac. Ouais, il y a quand même vachement d'items. On a plein de colorants. Et voilà, effectivement, là, on a le gravier et qui va notamment nous farmer du diamant. Et ça, c'est vachement cool. Et ça nous permettra de faire des pioches en diamant qui, elles, nous permettront après... En gros, là, pendant que ça avançait aussi, je suis descendu jusqu'à l'Andésite et jusqu'à la... Black... Non, c'est pas... Bah, la... Ah, je perds toujours le nom. Bref, la cobble foncée, vous avez compris. Mais je ne peux pas la ramasser sans une pioche en or, en diamant. Et donc, du coup, il me faut du diamant. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. Et ça, je croyais que ça lootait quelque chose, il me semblait. Alors, la petite abeille, là. Est-ce que tu loot quelque chose ou pas ? C'est marqué quoi dans le... Loot B. Ouais, si. Donc, elle doit looter des trucs au sol. Je regarde. J'essaye de rester au-dessus. Je crois qu'il faut attendre globalement autour. Et elle finit par looter des trucs. Voilà, exactement. Donc là, ça m'a loot un oeuf. Et bien, celui-là, on va le garder. Parce que si après, on peut avoir le fameux truc des poules... Ah, un dripper. Mais ça, je crois que c'est justement pour le sujet des poules. Ah, intéressant. Un autre oeuf. Ça, c'est une pousse de quoi ? Mystical. Ah oui, ok. Donc, le mode des plantes, là. Et je crois qu'elle a disparu. Donc, ça veut dire qu'elle a loot tout ce qu'elle avait à loot. Et je ne crois pas que j'ai loupé d'autres trucs. Sinon, je le verrai en surveillance. Ok, cool. Bon, il faudra que je surveille dès qu'il y en aura d'autres. Donc, maintenant, regardons pour le craft. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Ah oui, ok. Et ça, drip fluide onto the block pillow. Du coup, je regarde ce que ça permet de faire. Parce que là, du coup, il me semblait que ça servait à autre chose. Mais non, ça ne va pas être ça. Et au passage, avec les loots, j'ai gagné ça. Des railguns. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire. Je n'en sais rien. Voilà. Bref, les oeufs, on les gardera bien de côté. Parce qu'on aura une utilité. Et donc là, l'objet d'aujourd'hui, ça va être le wash end. Et pour ça, il nous faut donc un shaft. Ça, on a. Après, il nous faut andesite casing. Alors, comment ça se fait ? Ah oui, ok. Donc, il faut mettre un coup de hache sur du bois. Et mettre du andesite alloy. Le andesite alloy. On peut en avoir avec de l'andesite et du zinc. Ou de l'andesite et du nuggets. Bah, du iron nuggets. Donc, l'andesite, ça tombe bien. J'en ai dans la main. Et est-ce qu'on aurait ? Bah voilà, parfait. Donc, ça veut dire que... Bon, je vais tout mettre. Mais c'est... Ouais. On va faire comme ça, hop, et ça. Voilà, très bien. Cool. Donc là, ça veut dire que je peux faire ça. Et on va même en faire un petit peu plus pour être tranquille. Alors, hop, comme ça, comme ça. Et ensuite, on va faire ça et ça. Voilà, comme ça, on aura un peu de stock. Ok. Et donc, ça veut dire que maintenant, on va faire pousser nos arbres. On shift. Ça, c'est quand même vachement cool. Allez. Allez, pousse le petit arbre. Voilà, parfait. Et donc là, il me faut une hache. J'en ai pas. Tac. Donc, on va les mettre... On va l'encrafter une. Hop, l'a raté. D'ailleurs, j'ai vachement de trucs. Va falloir que je me rajoute des coffres parce que j'ai déjà presque plus d'espace. Et j'ai vu que j'ai gagné ça dans les luttes électrique moteur. À mon avis, ça doit être pas mal. Ça fera voir à quoi ça peut servir. Mais ça peut être intéressant, je pense. Donc, hop, les œufs. Et on a dit, nous, il faut qu'on se fasse... Donc, j'ai pas de hache qui traîne ici. Par contre, j'ai les sticks pour pouvoir en faire. Donc, hop, comme ça. Et on va en faire une en... Bon, on va la faire en comme ça pour l'instant. Je pense que ça fera le boulot. Et donc là, on va faire ça, ça. Et ensuite, de ce que j'ai compris, voilà, exactement. Et je pense qu'après, je peux faire ça pour les récupérer. Ok, cool. Eh bien, on va prendre le reste de l'arbre. On va faire la même chose. Comme ça, on aura quelques-uns en rab. Ok, là, c'est intéressant d'avoir mis ça comme principe pour moi. Ça marchait pas comme ça, de base. Mais hop, et je vais faire ça. Ça va m'enlever les feuillages. Voilà. Et je vais pouvoir remettre un arbre à pousser. Ok, donc, maintenant, regardons. Au niveau du craft, on a... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, le shaft, c'est facile. Et ça... Ok, donc là, il faut des iron sheets. Donc, des feuilles de fer, en gros. Et pour les faire, il nous faut ce fameux... Le pressing. Et comment on fait pour avoir le pressing ? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. C'est cool, parce que là, en vrai, on est en train de faire plein de machines. Ah, donc, comment ça s'appelle ? Alors, on va faire plutôt create. Et elle est où, cette petite machine ? Tac, tac, tac. Elle est ici. Le mechanical press. Ok, et il nous faut un bloc d'or. Il nous faut un andesite casing et un shaft. Un bloc de fer, pardon. Et le shaft, on a dit... Ok, ouais, donc ça, c'est vraiment facile. Donc, on va faire ça comme ça. Il nous faut deux trucs comme ça. Ça en fait huit. Donc, c'est même large. On a les andesite casing. Et il nous faut, on a dit, du fer. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est en train d'être farmé là-bas. C'est quand même pratique. Tac, donc, on va récupérer... Ouais, vous voyez, ça a quand même bien farmé. On va récupérer du fer. On va pouvoir se faire un bloc. Et on va pouvoir, du coup, avoir cette nouvelle machine. Et ça, c'est cool. Alors, le fer, on le met ici. Parce que, comme vous le voyez, ça va ultra vite. Et là, on va se faire notre petit bloc de fer. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre un andesite casing et un shaft. Et on a la mystical press. Cool. Ensuite, du coup, il faut qu'on récupère le reste du fer. Puisqu'avec ça, on va se faire les petites plaques. Et on va pouvoir mettre ça. Je pense qu'on devrait arriver à pouvoir le brancher là-dessus. Alors, comment elle est placée, cette machine ? Elle a besoin d'un truc qui arrive sur le côté. Donc, ça veut dire que, potentiellement, il me faudrait un bloc qui fait pivot, là. Est-ce que c'est celui-là ? Je peux faire Z, là ? Celui-là, ça rajoute du truc. Mais ce n'est pas celui qui change le sens. Celui qui change le sens, c'est celui-là. Hop là. Ok. Et là, pour lui changer le sens, il faut un andesite casing et des petits trous. Ok. Donc, il faut quatre petits trous. Il faut des boutons et des blocs d'andesite poli. On va essayer de faire tout ça. Là, on va faire des épisodes, de toute façon, globalement, qui vont tourner autour de Create. Ah oui, ça ne fait que ça. Ok. Et après, andesite... Ah, j'ai tout utilisé, sérieusement ? Oh, j'ai utilisé tout le monde andesite. Ok. Et bien, je vais aller refarmer de... Ah, remarquez, attendez. On ne va peut-être pas s'embêter trop longtemps. Hop. Je réparerai un jour. Ou alors, on rasera complètement. Tac. Et donc, du coup, là, on a les blocs d'andesite poli. Et il nous faut, on a dit, les boutons. Ah, ça ne fait qu'une roue. Et moi, il m'en faut quatre. Ok. Et bien, on va récupérer encore deux blocs. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là, non. Là, non. Il y en a un ici. Parfait. Hop là. Donc, ça, c'est good. Et on a dit, après, il faut que je refasse des boutons. Sauf que, du coup, je n'ai pas encore de bois. Donc, il faut que je refarme du bois. Donc, on va faire le petit shift ici. Allez. Pousse. Voilà. Et ensuite, on va faire ça. Hop. Je ne sais pas si ça existe, le hammer pour le bois, en gros. Parce que celui-là, pour moi, il sert à miner, quoi. Mais c'est peut-être pas le... Il y a peut-être un plus utile. Pour là, je regarde. Ok. Donc, là, on va faire ça. Avec ça, on va faire des boutons. Et on va faire... Du coup, on a dit, il nous faut... Voilà. Ça. Oh, j'en ai deux. Hum hum. Bizarre. Ok. Ok. Donc, là, ça fait trois roues. Il nous en faut une quatrième. Et il va... J'en ai pile assez de boutons. Donc, ça, c'est nickel. Et bien, on va récupérer ce bloc-là. Hop. On va le mettre au milieu. Et on va mettre le reste des boutons. Et donc, là, du coup, ça nous fait quatre roues. Et on a dit que pour nous faire le bloc qui tourne, il nous faut... Ok. Donc, quatre roues et ça. Très bien. Donc, un, deux, trois, quatre. Parfait. Alors, on va essayer de se faire un petit peu de place. En vrai, est-ce que... Je pense que, ça se trouve, je dois pouvoir faire ça. Alors, la question, ça va être dans quel sens il se met. Pas dans le bon, évidemment. Est-ce que je peux le pivoter facilement ? Je crois... Parce qu'il me semble qu'il y a un outil Create pour pouvoir le faire. On va essayer un truc. Peut-être que je peux arriver à m'en sortir comme ça. Hop. Hop. Non. Ok. Bon. Comment je peux faire pour le pivoter ? On a le truc Create. Normalement, il y a une espèce de clé quelque part. À quoi elle ressemble ? Je le sais en plus. Quand on avait fait la série avec Asphax & Co. La petite clé qui permet de faire pivoter... Ah. Voilà. Ça. La Vrench. Ah. Embêtant, cette histoire. Ok. Bon. Eh bien, je vais essayer de faire ça. En vrai, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps, on va dire. Je vais... Ben non, je ne peux pas la faire, en fait. Puisqu'en fait, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'or. Et il me faut la machine d'après pour pouvoir l'avoir. Ah. C'est embêtant, ça. Ok. Bon. Alors, on va essayer notre astuce. On va récupérer ça. On essaiera autrement plus tard. Et je me dis qu'on a sûrement moyen, peut-être, du coup, de faire ça, par contre. Ça. Et de mettre notre fameuse manivelle dessus. Alors. Elle ne marche pas comme ça, la manivelle ? Voyons voir. Hop. Est-ce que là, je peux mettre ça ? Puis ça au bout. Est-ce que ça fait tourner ? Ouais. Ok. Ouais. Donc, si ça se trouve, il me manque juste à mettre ça en dessous. Tac. Et est-ce que là, ça marche ? Voilà. Parfait. Ok. Et puis, bon, ça va me simplifier à court terme le truc. Et une fois que j'aurai de l'or, on pourra faire des plaques en or et avoir la range qui me permet de tout tourner. Ça sera bien plus simple. Hop. Je ne sais pas combien j'en avais mis. On va voir pour l'instant. Oh, je crois que ça n'a l'air pas trop mal, là. Ouais. Ok. Donc, j'en ai cinq. Parfait. Ah. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Comme... Ah oui. Ok. On débloque des trucs dans Create. Nickel. Et nous... Ah. C'est quoi, ça ? Ah. Comme dans le mode pack précédent avec le truc des villageois. Le mec, il ne retient rien. Il ne retient aucun nom. Alors, nous, on a dit qu'il nous fallait ça. Donc là, on a quatre plaques en fer et il nous faut un Andesit Alloy. Donc, en fait, il faut que je prenne la table de craft. Il nous faut quatre plaques en fer et un Andesit Alloy. Ok. Avec ça, ça nous donne ça. Et on a dit après, il faut ça. Il n'en faut qu'un seul, bien sûr. Et il faut... Je crois que c'était ça au-dessus. Parfait. Ok. Donc là, on a crafté la machine qu'il nous fallait. Donc, pour l'instant, on va laisser le levier ici. Ce sera plus simple. Et il faut qu'on voit comment on va pouvoir alimenter l'autre machine qui est derrière. Donc, comment elle marche, celle-là ? Ok. Donc là, effectivement, il y a un bras à l'arrière. Et nous, ce qui nous arrangerait, c'est de pouvoir l'alimenter. Donc, pour l'instant, on va faire un truc. C'est qu'en gros, on va la poser au sol comme là, j'ai fait. On se servira encore une fois du levier. Donc, on va la mettre comme ça. On va récupérer après le levier. Il nous faut du coup, de ce que j'ai compris, un truc qui permet de bloquer. Donc là, ça va faire haut. Ensuite, ça va faire ça, ça. Donc ici, comme ça. Ensuite, il va falloir qu'on se fasse une petite plaque de pression pour bloquer... Bah, plusieurs plaques de pression même pour bloquer l'eau. Alors, comment c'est les plaques de pression déjà ? Ah oui, mais ça n'existe peut-être pas les plaques de pression en cobble. C'est ça le truc, c'est que ça ne doit pas exister en cobble. Donc, on va faire ça. Voilà. Ah, c'est tellement efficace. Je suis vraiment content d'avoir loot ce Netherite Furnace là. C'est vraiment ouf. Alors, quel est le craft ? Parce que ça, ça va faire des... Ah, bah voilà, parfait. Hop. Tac. Donc là, ça nous fait deux plaques. Donc ça, c'est super. On va en profiter. Je vais faire ça. Je vais faire ça aussi vite fait. Hop. 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 Ah. On va faire comme ça. Voilà. Et on va faire vite fait ça. Mais ça devient un peu le bazar, cette histoire. Euh... Hop. Oh, pourquoi je ne peux pas le mettre ? Oh. Ah. Je n'avais pas vu ce bouton. Voilà, parfait. Comme ça. Oh non. Maintenant, c'est le four au-dessus qui gêne. Hop. Ah ouais, j'ai vraiment trop de trucs sur moi. Alors, on va essayer de libérer un peu tout ça. Oh, c'est soit un linking tool. Ok. Pourquoi pas. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. On va mettre ça ici. On va enlever le bouton qui est là. Et on va mettre notre netherite furnace ici. Voilà. Parfait. Donc, là, désormais, on a... Euh... Qu'est-ce qu'on avait ? On a... On a les plaques. Et il nous faut un seau d'eau. Parfait. Donc, on prend de l'eau. On va mettre ensuite les plaques qui vont faire le contenant, entre guillemets, pour éviter que l'eau se barre. On va récupérer l'eau, qu'on va pouvoir mettre ici. Ensuite, du coup, si j'en suis la logique, on va pouvoir récupérer, admettons, un stack de gravier. Euh... Ok. Et sachant que, du coup, pour gagner du temps aussi, pour... Je vous explique un peu ça. Euh... En gros, pour gagner du temps au niveau du craft, en gros, euh... Quand je les transforme, la strat, c'est de les compacter. Et en fait, en les compactant, je pose moins de blocs après pour les convertir. Et ça me les rend dans la matière qui suit directement bien, quoi, en gros. Mais du coup, c'est vraiment la bonne strat. C'est-à-dire que là, je peux faire ça. Donc là, j'ai 7 compactets de gravier, quoi. Et en fait, si je les pose, je peux faire ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire le coup de hammer. Ça m'en fait que 7 à poser. Et là, ça m'a donné de la terre. Potentiellement, après... Ah oui, le sable, c'est encore le maillon d'après, ça. Donc là, ça me fait de la compressée de dirt. Tac. Comme ça. Donc là, comme ça. Et là, comme ça. Hop. Là, je vais pouvoir re-la poser. Hop. Là, on va pouvoir encore convertir. Voilà. Et là, ça me donne du gravier. Et là, du coup, je vais pouvoir faire... On va pouvoir récupérer déjà notre fameux piston qui est ici. Tac. Qu'on va pouvoir mettre à l'arrière de la machine. Ici, on va pouvoir lâcher un stack de sable. Alors, si je fais les bonnes touches, c'est mieux. Un stack de sable, un stack de gravier. Et ici, du coup, on devrait pouvoir faire ça. Ah. Alors, ça ne le tire pas dans le bon sens. Je ne sais pas si ça pose problème. Pourquoi ça ne le tire pas dans le bon sens ? Ah. Ça se trouve, il faut intervertir le truc. Pourquoi ça ne le tire pas dans le bon sens ? Ah. Il faut avoir une machine qui le convertit, peut-être. Alors, on va essayer de le faire tourner dans l'autre sens. Et auquel cas, pour le faire tourner dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il nous faut déjà ? Ça, c'est le case normal. Ah. Ça, ça sert à quoi ? Si je fais Z. Hum. Hum. OK. Donc, ça, on s'en fiche un petit peu. Et si je regarde... Parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut intervertir le courant. Parce que là, pour moi, c'est que ça pousse. Mais ça, je ne peux pas lui changer son sens. Hum. Il va falloir que je me renseigne de comment ça marche, cette histoire. Parce que du coup, normalement, c'est censé le pousser. Ça vient se contrer là-dessus. Et avec ça, après, ça convertit les blocs. Donc, je vous fais une petite coupure. Je vais aller regarder, entre guillemets, comment ça se passe sur Internet. Comment il faut faire pour le convertir. Comme ça, j'aurai les infos. Et avec ça, du coup, ça va nous farmer, après, justement, les ressources. Donc, on se retrouve tout de suite. Comme ça, on verra tout ce que ça nous permet de looter. Bon. Nickel. J'ai trouvé. Bon. Sans l'avrange, c'est quand même chiant. Ça sera plus pratique après. Mais au final, cette gearbox, elle permet quand même de faire tourner à l'inverse en traversant. Là, j'ai fait plusieurs tests. Si je le mets là, ça tourne dans le même sens ici. Mais si je le mets là, ça tourne à l'inverse. Et comme là, vous voyez, du coup, ça sort. Donc, ça veut dire que je vais enfin pouvoir jeter mon stack de ça et mon stack de sable et de gravier. Et normalement, du coup, comme vous le voyez, c'est en train de nettoyer les ressources. Je vais essayer de me décaler même un petit peu pour qu'on les ait et qu'on voit la transformation se faire. Normalement, je pense que ça génère assez de puissance à la main pour que ça les convertisse. J'espère en tout cas. Mais ça a l'air de se nettoyer. Peut-être que c'est un peu plus long que si c'était automatisé. Mais sur le papier, je pense que ça devrait marcher. J'espère. Allez, on y croit. On espère que ça va se transformer. Ça serait bien. Ça serait très bien. Et ça permettrait de conclure cette vidéo et de voir tous les nouveaux minerais possibles. Sachant que oui, comme vous le voyez, c'est le début. Donc, c'est encore un peu... Voilà. On voit que tout vient de se convertir. C'est un peu la version Wish encore pour l'instant. Et là, je vais aller vider mon inventaire d'abord parce que je vais avoir bien trop de trucs sur moi. Ah oui, ça m'a bouffé toute ma bouffe en plus. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça. Tout ça. Ça ne nous sert pas pour l'instant. C'est durable. Ça aussi. Ça aussi. Tac. Ça. Ça. On va garder la nourriture. On va garder les torches. On va garder la pioche et un hammer. On va mettre les sceaux ensemble et on va mettre ça ici. Et on va aller récupérer tous ces jolis beaux minerais qui viennent de se générer. Et là, comme vous voyez, pas mal de quêtes de débloqués. Et surtout, 4 diamants et plein de minerais différents. Et ça, c'est super cool. Donc, on a du lapis. On a du gold. Donc, de l'or. Avec ça, on va pouvoir faire l'avrench. Remarque, on peut peut-être la faire rapidement. Il faut quoi ? 3 plaques. Un cog wheel et un stick. Ok. Donc, je vais m'occuper de crafter tout ça. Je reviens avec l'avrench. Et comme ça, on pourra conclure juste après. Mais vous voyez, le nombre de minerais que ça génère, c'est franchement génial. Après, on va pouvoir mettre tout ça dans des coffres. Arriver à automatiser ça. Et je pense que ça va être très, très cool. Allez, je fignole un peu tout ça. Et on se retrouve pour conclure. Eh bien, franchement, je suis grave content. Bon, pour l'instant, c'est sûrement pas opti. Je trouve que ça tourne même pas très vite. À mon avis, à terme, il faudra qu'on trouve des machines qui sont plus performantes. Mais là, on a quand même la chaîne complète où je n'ai pas besoin de faire d'effort. Et ça, c'est chouette. Ça veut dire que si là, j'ai besoin, je peux jeter les trucs. Et là, si j'ai besoin, je peux jeter les trucs. Et ça se fera sans effort. Donc là, en fait, tout ce que j'ai ici se fait sans effort. Mis à part qu'il faut que je convertisse la cobble en gravier pour la mettre ici. C'est le seul truc que j'ai à faire pour l'instant pour alimenter tout mon système. Ou convertir mon gravier jusqu'au sable, en gros, pour pouvoir faire d'autres trucs ici. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et je pense qu'on a dû débloquer pas mal de petits trucs. Alors, voyons voir Create. Donc, on a débloqué la vrench. Nickel. Donc, c'était vraiment l'ordre logique. Et après, ah oui, OK. Donc, ça va être vraiment ça de mémoire dans Create. Ça sert à, du coup, si je fais Z, à prendre des trucs et les déplacer à un autre endroit. Donc, à automatiser quelque chose. Je ne sais pas si ça peut être utile dans nos cas. Ouais, c'est ça. Ça lui dit, prends-le ici, mets-le là. Je ne sais pas encore si on aura l'utilité dans ce que j'ai en tête pour l'instant. Mais en tout cas, ça peut être pas mal. Et dans l'autre côté du bras de Create, qu'est-ce qu'on a ? Alternator, un Mechanical Mixer. Donc, ça, c'est pour les recettes et tous les mélanges de trucs comme ça. OK, ça permet de faire du caoutchouc qui permettra de faire des tapis. OK, tapis roulants sur lesquels on pourra mettre différentes ressources. Oh là, ça me rappelle des souvenirs d'avoir fait un peu de Create il y a peut-être un an maintenant, ça se trouve. Et franchement, je trouve ça trop cool. Mais en tout cas, voilà, tout nouveau système de prêt. J'espère que ça vous aura plu. Effectivement, dans quelques épisodes, c'est sûr, on s'arrangera pour agrandir la pièce, faire de l'opti. Pour l'instant, on essaye déjà de mettre en place les machines dont on a besoin. Et puis, continuer à avancer. Là, ça veut dire aussi que dans le prochain épisode, on pourra se faire une... Oh ! Un Hammer en diamant. Eh bien, parfait ! Eh bien, avec ça, on pourra aller récolter la Blackstone dans le sol. Et donc, du coup, avec ça, on pourra faire des meilleurs cobbles générateurs. Et donc, avoir plus de cobbles. Et voilà, je suis même sûr qu'il y a des moyens de convertir facilement cette cobble avec des Hammer automatisés ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais à mon avis, il y a sûrement moyen de faire un truc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, nous, on va pouvoir cesser là-dessus. Je vais aller récupérer les loups de l'abeille. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Nos. Salut !